bonjour à toutes et à tous mes amis poissons j'espère que vous allez bien malgré le climat actuel à l'heure et au jour où je vous parle nous avons une visite une vigilance orange dans notre département le loire atlantique et le ménéloir notre département voisin il est vrai que ces perturbations on va dire vivement que ça se termine moi j'espère que vous préparez vos vacances si ce n'est déjà fait pour ceux et celles qui n'ont pas on va dire la chance ou l'opportunité de prendre des vacances j'espère que vous allez vous octroyer des moments rien qu'à vous c'est très important de vous chouchouter de vous de vous octroyer des moments de plaisir de partage de convivialité de rechargement de batterie un priorisez vous priorisez vous priorisez vous allez c'est parti mes amis avant tout je voulais vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai fait pour cette dernière quinzaine dernière quinzaine de juin j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup d'éclaircissement et en tout cas moi je l'ai vu vraiment vous êtes vous avez été vraiment bienveillant très gentil merci 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 excusez ma voix je pense que c'est un peu tout le monde avec ce climat j'ai eu une une bronchite après j'ai eu une rhinopharyngite enfin bref sans voix de guérison ne vous inquiétez pas puis la semaine prochaine de toute façon on annonce beaucoup plus de chaleur de de clarté de luminosité donc ça va nous aider à guérir voilà c'est dit allez c'est parti mes amis on va les voir au niveau énergie on est un peu un moi je sais pas vous mais moi c'est un peu fatigué c'est normal c'est normal c'est la conjoncture actuelle on va les voir au niveau des énergies n'oubliez pas mes amis ça reste des tirages une guidance on va dire général des tirages généraux prenez ce qui vibre en vous uniquement je suis confiance à votre discernement je vous invite aussi à aller voir votre ascendance il lunaire et vénus et en barre de description je vous donne les domaines concernés voilà c'est dit peut-être que j'aurai d'autres choses à vous dire n'oubliez pas que ce que je vous envoie je dois vous les envoyer un j'en suis responsable mais ce que vous en faites ça vous avez votre propre libre arbitre bien évidemment allez c'est parti et bien j'en ai trois trois quatre non va prendre ça celle là et puis pour la dernière je demande à magnifique ok en dos de deck de l'action enfin certain équilibre et un conflit et un conflit intérieur actuellement entre vous et vous on vous demande de mettre le focus c'est votre masculin sacré que vous soyez un homme une femme féminin féminin qui reçoit masculin qui agit on demande on vous demande vraiment d'agir d'acter de faire ce pas sage il ya une forme de stagnation dans vos énergies on vous demande de remuer tout ça pour apporter justement c'est ce changement cette évolution cette ascension tu vois je reçois comme ça donc je vous l'envoie qu'avons nous vous êtes vraiment guidé guidé écoutez votre intuition votre yin influence votre yang et justement le yin dit au yang où aller donc écoutez vous vous êtes très 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 intuitif ne mettez pas votre idéal en avant soyez dans la raison et la sagesse c'est ce que je reçois pour vous vous allez être ouvert à une forme de spiritualité beaucoup plus grande beaucoup plus consciente beaucoup plus ouverte et lumineuse on vous prend peut-être pour un mouton noir un ovni je ne sais quoi on ne croit on ne croit pas à vos perceptions des choses à votre anticipation de choses vous n'êtes pas votre place vous n'êtes pas votre place on vous demande de partir d'acter ce départ et vous êtes guidé divinement guidé la colombe représente un messager et il vous montre le chemin de votre propre libération liberté dans votre entièreté dans votre entièreté dans votre pureté votre alignement à vous même et non l'alignement ou le fait de vivre votre vie par procuration vous êtes guidé divinement guidé regardez là vous êtes vraiment divinement guidé mes amis alors on va aller voir mes amis au niveau des domaines donc bon pour ceux qui me connaissent savent pour ceux qui sont là par hasard oh il ya du bonheur qui arrivaient je dis ça je n'ai rien mais regardez vous allez acter en actant vous allez trouver une solution parce que vous sentez sous l'emprise de attacher enliser dans l'impossibilité d'agir mais c'est une illusion parce que regardez c'est pas des chaînes c'est pas des chaînes pour entreprendre justement et pour abomber pour prospérer pour ceux qui sont là par hasard sachant qu'il n'y a pas de hasard bien évidemment bienvenue et bonjour ou bonsoir et je vous explique comment je procède alors là je vais mettre une carte concernant votre domaine pro pro ça peut être projet professionnel là je vais mettre une carte concernant votre domaine relationnel et sentimentale la carte on va dire le domaine qui m'intéresse le plus parce que c'est il est là le départ contrairement à ce qu'on pourrait penser ou croire et d'après mon expérience par rapport à mon expérience on va dire ça comme ça par rapport à des confirmations un vécu j'ai compris que tout ce qui était à l'intérieur se reflète à l'extérieur et pas le contraire vous voyez vous donc on va voir de manière consciente ce qui se passe à l'intérieur de vous ce qui est à guérir à comprendre à à mettre en évidence pour agir pour que l'extérieur change par rapport à vous même par rapport à vos énergies ok et pour terminer on va aller on va voir au niveau du domaine financier l'argent à l'énergie de l'argent des finances alors vaut mieux que ça soit un pote moi je le considère comme un pote après vous voyez mais je vous conseille vivement de le prendre comme un allié, un pote, un conseiller, un alter ego plutôt qu'un ennemi ou alors un idole vous voyez ce que je veux dire non l'ennemi non ça n'a jamais été un ennemi ça nous permet de concrétiser, d'acter, de matérialiser nos envies, nos besoins et patati et patata allez on va aller voir au niveau pro pour nos amis poisson, ascendance, signe lunaire pour le mois de juillet, août merci, demandez-vous et vous aurez demandez, demandez clairement et Uriel est là pour vous y aider l'archange Uriel si vous croyez au monde invisible ça dépend de vos croyances n'oubliez pas mes amis je dis pas l'univers parce que l'univers est comme la terre il y a de tout et de n'importe quoi c'est des êtres de lumière authentique et véritable alors mettez par rapport à vos croyances que ça soit Allah que ça soit Jésus maman Marie Dieu Gaïcha peu importe peu importe allez on va aller voir au niveau sentimental et relationnel ça fait beaucoup 3 c'est beaucoup mais si vous m'en donnez 3 je confirmerai merci et bien je confirmerai ah vous voyez comment on interagit avec nos guides nos êtres de lumière authentique et véritable demandez toujours l'authentique et véritable parce qu'il y a toujours des agneaux quoi des loups déguisés en agneaux même dans le monde invisible au niveau merci développement personnel elle voulait venir je la prends et au niveau des finances il y a des choses à dire vous concernant mes amis pour que vous preniez conscience si ça vous parle et uniquement si ça vous parle c'est pas les cartes qui fait votre vie hein c'est vous c'est vous c'est vous mes amis c'est pas la médium que je suis qui fait votre vie non non c'est vous si ça vous parle tant mieux je suis là pour vous aider pas pour vous influencer certainement pas et pour terminer voilà les finances parfait au niveau du dododèque vous avez la reconnaissance la légitimité ça va être reçu et reconnu vous allez avoir une forme de récompense aussi par rapport à votre authenticité vos actes par rapport à vos valeurs c'est beau hein ouais vous allez avoir du succès de ce que vous allez entreprendre ce que vous allez acter en alignement avec qui vous êtes avec vos propres vérités avec vos propres valeurs va être un succès parce que c'est légitime n'oubliez pas mes amis on entame un deuxième semestre on est là pour planter pour récolter pour le futur et à long terme donc là c'est vraiment une grosse bascule je profite de cette parenthèse estivale qui dans la plupart d'entre nous où on est en stand-by où on est amené à être au calme à se détendre à profiter de cette chaleur méritante pour pouvoir retrouver notre calme et être beaucoup plus objectif en toute authenticité c'est très important allez on parle de famille de communauté de lien affectif de familiarité de quelque chose qu'on connaît déjà de repères de base de la source notre formation initiale de qui on est vraiment de notre propre je veux dire personnalité singularité singularité je dis nous c'est mon côté verso mais je suis nullement poisson mes amis allez on va aller voir ça un clan peut-être un clan une communauté au niveau des collègues au niveau de votre fraternité d'un entourage qui est comme considéré comme une famille vous allez avoir un message oula il y a eu l'amour ouais quelque chose qui vous tient vraiment à coeur ou vous attendez peut-être une réponse vous êtes vigilant vigilante ça concerne le travail qui vous tient aussi à coeur vous êtes là pour réceptionner là il faudra travailler votre intuition vos ressentis et surtout et surtout si vous n'y croyez pas trop à vos intuitions à votre coeur qu'est-ce qui vibre en vous ? en toute profondeur pas vos émotions les émotions c'est ce qui c'est des nuages dans le ciel on parle du ciel des sentiments où elle est votre place dans l'absolu qu'est-ce que vous désirez qu'est-ce qui vous rend vivant vivante on parle des choses cachées vous avez peur vous avez des peurs qu'on vous cache quelque chose vous avez des peurs vous avez des doutes vous hésitez vous avez l'impression peut-être qu'on vous cache des choses oui pour l'instant c'est caché mais justement votre challenge c'est vous dépasser d'aller à la découverte de la vérité et là il faut acter là il faut y aller il faut bouger aller chercher des informations aller creuser gratter ce vernis qu'est-ce qu'il y a cette matière brute comment elle est de quelle couleur parce qu'on peut mettre n'importe quoi pour faire briller pour attirer vous voyez ce que je veux dire là vous allez on vous demande de gratter regardez vous avez l'illusion d'être attaché mais vous portez un masque c'est un mensonge illusoire non pourtant vous êtes pur il y a la lumière sur vous vous pouvez vous détacher si vous le désirez cette impression d'être attaché d'être sous l'emprise d'eux est une illusion parce qu'il y a la victoire la victoire aussi sur votre prise de tête vous prenez la tête vous focalisez sur ce qui vous tire vers le bas votre problématique et pas sur la solution à cette problématique ce qui est productive et c'est pour ça qu'on vous dit sortez-vous de là agissez trouvez des solutions actez creusez et vous trouverez voilà actez pour un nouveau départ pour un nouveau départ cette lettre cette missive ce message va être le déclencheur de tout après libre à vous mais pour être entouré des vôtres des vrais vôtres et pas assimilivôt des personnes qui ont la même perception de la vie la même philosophie de la vie il faut mettre les choses en place je dis faux parce que c'est un devoir là vous êtes vraiment à la bascule il est plus temps de tergiverser vous savez au fond de vous que il y a des choses où vous n'avez plus votre place où c'est stérile il n'y a plus rien à construire à récolter c'est super allez relationnel oula bah il y en a eu trois bon bah écoutez la sagesse la raison vos expériences de vie vous reprenez votre couronne vous reprenez votre pouvoir vous assumez vous vous de par vos expériences de vie vous avez évolué vous avez grandi vous avez acquis de la sagesse de l'expérience vous avez appris des leçons de vie et à partir de ça ça c'est ça votre richesse c'est ça qui va faire évoluer le chemin blic et qui va changer la donne il y a peut-être une nouvelle lune par rapport à une nouvelle lune alors je sais pas là je sais qu'il y en a eu le 22 mais je sais pas au mois de juillet et août j'ai pas juste que là quand même mais il y a une nouvelle lune comme une nouvelle lune qui va éclaircir ce qui vous paraissait caché et c'est là vous allez vraiment rebelote reprise de couronne vous allez retrouver votre place il y a un certain soulagement vous allez vivre votre vie comme vous l'avez toujours voulu au niveau relationnel les indécisions tout ça c'est terminé là vous serez vraiment à votre place avec les personnes ou la personne de votre coeur qui ont une place honorable qui ont pas un simili une simili place c'est quelque chose de boum et de toute façon vous allez accepter des choses et les accueillir en toute conscience en toute authenticité je vous dis bravo ok est-ce que c'est bon je vais le faire quand même pour vous donner un peu plus de confirmation il y a beaucoup d'émotions et là on parle au niveau des intérêts de l'argent c'est terminé basta kuchi next des personnes qui sont là pour vous voyez je vais pas dire le nom je me permettrai pas j'ai pas envie de me le permettre vous allez finir avec ça repos tranquille fini kuchi il y a eu trop de sacrifices voilà vous dansiez toute nue tout nue devant des aveugles ou un aveugle à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? vous avez compris ? je vous ai dit vous avez été éclairé de quelque chose comme une évidence comme on crie en douille regarde là oh les spots là regarde bien là voilà c'est ça c'est ça qui va faire la différence et là vous allez pouvoir enfin vous exiler à votre place le nid est trop petit pour vous l'environnement ça y est vous avez fait le tour vous allez comment on appelle ça ? migrer migrer ailleurs autrement vous avez grandi vous êtes prêt à vous envoler vers un autre espace-temps vers des autres contrées vers des autres expériences vous êtes prêt et prête à vous exiler en toute légitimité et couper avec ce qui doit terminer avec le 10 fin de cycle pour récolter ailleurs ça va aller vite bah vous allez avoir un déclic et il y a quelque chose qui va faire boum un courrier une discussion un message une prise de conscience une prise de conscience un déclic un eureka que sais-je je ne peux pas vous le dire ça reste un tirage général hein mes amis bon votre devenir sentimental maman maman c'est beau c'est magique peut-être qu'il y a une coïncidence il y a une reliance pardon pas de coïncidence ça n'existe pas une reliance avec un verso où vous avez dans votre thème astral du verso on dit stop ok stop j'écoute hein je suis une bonne élève j'écoute donc il y a une relation vous êtes où vous allez être dans une relation vous êtes déjà dans une relation vous êtes perturbé pourquoi vous avez des peurs pourquoi c'est simple vous n'avez pas le contrôle tout simplement comme je vais dire comme j'ai dit au verso quand on n'a pas le contrôle c'est que deux âmes se reconnaissent et c'est les âmes qui agit et comme les âmes agissent et l'âme agit l'âme agit vous n'avez plus le contrôle vous voyez ce que je veux dire voilà donc si vous doutez par rapport à cette personne ben posez les questions mais pour moi par rapport à ce tirage il y a un lien karmique c'est un lien d'âme je vais faire comme les versos on va les voir je ne les faisais pas pour les autres signes et là on va aller aller au bout du bout parce que vous avez besoin d'être rassuré hein il y a un projet peut-être que vous attendez un bébé vous voulez procréer vous voulez construire une famille et vous ne savez pas si vous faites le bon choix ou le mauvais choix avec un homme par rapport à un homme il y a des perturbations à concrétiser à matérialiser peut-être votre conflit interne par rapport à vos émotions antérieures ou vous il y a eu des blessures de l'âme qui ressurgissent je donne des exemples ça reste des exemples oui pas de chance en amour ma toujours j'ai j'ai toujours été on va dire manipulé on a abusé de moi et patati et patata ou c'est trop beau pour être vrai ou alors c'est par rapport à votre lien il y a quelque chose qui interfère il y a des choses à peut-être patienter parce que les choses ne peuvent pas être tout de suite maintenant il y a peut-être des personnes qui sont enceintes il y a des perturbations par rapport à une personne c'est assez flou mais justement communiquer parler il y a des non-dits il peut avoir une révélation pour vous il y a une opportunité pourtant il y a une opportunité ouvrez moi cette porte vous avez la clé en plus la clé elle est là il y a un changement j'arrête tout vient de vous mes amis tout vient de vous c'est tout ce que j'ai à dire l'amour passionnel amour réciproque ok vous êtes sur la même longueur d'onde il y a des retrouvailles il y a une réconciliation parce qu'il y a eu un silence radio une distance il y a quelque chose qui est perturbateur justement on sait on comprend vous allez avoir des échanges ça va vous ramener enfin une forme de richesse parce que vous savez vous avez acquis de la sagesse de la maturité et puis votre lien est très enrichissant profitez pour vous mettre sur votre 31 de vous octroyer des moments rien qu'à vous pour enfin briller à votre juste valeur et pas regarder vos défauts plutôt mettre en valeur ces défauts que vous voyez comme des défauts bien entendu vous me faites rire allez allez on continue qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous waouh beauté bon voyez la belle beauté que vous êtes voilà rebelote que voulez-vous que je vous dise regardez l'univers est avec vous quoi l'univers vos guides authentiques et véritables sont omniprésents omniscient omnipotent ils sont là pour vous aider justement à libérer un karma intergénérationnel c'est dans leur intérêt de vous aider donc demandez je vous le dis depuis le départ vous êtes connectés demandez l'équipe céleste est au complet et quelle équipe quelle équipe donc mettez en valeur ce qui vous paraît comme comment je pourrais vous dire ça une part ce que vous vous ménagez pas vous êtes très exigeant ramenez un peu plus de beauté embellissez ce que vous avez à embellir si vous vous sentez moins que pas assez vous mettez encore ça se modèle acté il y a là comme on dit chez nous il faut y aller transformer les choses avec votre propre créativité et combien vous l'êtes mes amis poissons vous êtes très créatifs vous avez la fibre en plus hyper sensible il y a des chanteurs là il y a des musiciens il y a des artistes parmi vous ouais faites une harmonie mélodie mettez en c'est une métaphore une partition à la hauteur sur la même fréquence de vos envies vous pouvez le faire ne vous sous-estimez pas vous êtes grand vous avez une belle âme vous avez une belle âme mettez vos sentiments en avant cette profondeur ce n'est pas une sensiblerie ce n'est pas une vulnérabilité bien au contraire c'est votre force sachez-le je demande pardon je suis dans la lune un peu comme vous d'ailleurs vie antérieure transformation vous voyez vous tournez une page vous jetez un livre vous n'êtes plus la même personne vous êtes en pleine transmutation parce que vous désirez pour une réunion une réconciliation déjà avec vous-même vous êtes déjà d'accord avec ce que vous pensez ce que vous dites et ce que vous faites et ça va se refléter dans le monde extérieur il y aura des réconciliations il y aura des retrouvailles il y aura des réunions vous voyez et parce que vous êtes libérés d'un blocage qui vous entravaient vous voyez vous êtes ce papillon vous avez évolué vous avez grandi vous vous êtes transformés ça y est regardez cette cage vous croyez vous croyez vous croyez vous croyez que vous étiez emprisonné alors que vous pouvez vous envoler quand vous voulez c'est un peu comme cette carte je ne sais plus où elle était ouais celle là attachement vous étiez en pleine dépendance de c'est ce que vous croyez c'est ce que vous croyez pourtant enfin intérieur vous allez mettre en avant votre enfin intérieur qui était au piquet depuis quelques temps depuis presque peut-être toujours ou la plupart du temps et pourtant le pauvre il n'a rien fait chakra du coeur même le chakra du coeur il va être en move en toute authenticité en toute spontanéité en toute légèreté c'est beau vous avez des belles cartes hein mes amis vous avez un bon futur vraiment profitez-en profitez-en c'est la base fondamentale de votre futur 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 désirable profitez-en vous avez des bonnes graines elles ne sont pas transgénétiques ces graines elles ne sont pas transformées elles sont pures profitez-en de trouver la bonne terre je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça mais c'est une métaphore voilà niveau de l'argent des finances ouh ça chicane ben c'est bien actez actez faites valoir vos droits vos valeurs votre légitimité allez vous écarte actez 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 en actant vous aurez la victoire affirmez-vous affirmez-vous il y a le feu ce que vous voulez vous l'aurez ce que vous êtes légitime d'obtenir vous l'aurez mais en actant ne mettez pas votre tête dans le sable telle l'autruche de grâce c'est ce qu'on vous dit courage ardeur combativité héroïsme investissement agressivité conviction allez vous croyez en vous vous rien rien ni personne ne peut entraver votre façon de voir la vie votre pouvoir de mettre les choses en place ne donnez pas votre couronne à qui que ce soit défendez-vous défendez vos valeurs votre légitimité votre vous suprême on va prendre le béline vous voyez il y a de la constance on souffle le chaud et le froid une décision un acte et les dés sont jetés et la partie peut commencer pour entreprendre vous allez devoir entreprendre vous allez mettre les choses en place je demande je sens les coques encore je ne sais pas pourquoi mais non pas de coque pas de coque pas de coque je demande merci regardez deux fois vous êtes bénis choyés entourés protégés par rapport à une trahison ça va être reconnu ça va être connu ça ça va savoir cette trahison vous voyez vous allez être appuyé vous allez être aidé soutenu tourbillon lune ce qui a été caché ça va être révélé au grand jour vous voyez par méchanceté c'est pas gentil c'est pas gentil une personne qui était plus ou moins amicale on va dire ça on va dire ça comme ça on va prendre une dernière carte mais pour moi tout vient de vous je vous le dis je vous le répète et répépète ne vous inquiétez pas vous êtes protégés protégés divinement guidés rien qu'avec Uriel tout ce que vous allez acter réussira tout ce que vous allez entreprendre réussira Uriel c'est l'archange allez voir faites votre curieux je vais pas vous dire ce que c'est allez faire votre curieux votre curieuse voilà c'est en vous déplaçant en communiquant en bougeant en vous affirmant en vous affirmant vous allez en bougeant en échangeant en communiquant en faisant des démarches vous allez voir beaucoup plus clair là les choses vont être vues et sues voyez vous dos de deck vous allez faire une découverte vous voyez ça va être plus clair pour vous tout ce qui a été caché va s'illuminer puis vous êtes guidés vous êtes guidés vous êtes dévidement guidés mes amis il n'y a pas de numéro c'est 14 14 dans le tarot c'est la tempérance la tempérance ça va tout se régulariser il y a une guérison il y a une forme de stabilité et pas belle la vie encore cette vision il va plus clair on sait maintenant qu'est-ce que c'est beau tout vient de vous tout vient de vous votre vie stagne parce que vous stagnez vous voulez que votre vie bouge bougez montrez-vous montrez de quel bois vous êtes chauffé n'ayez pas peur vraiment je ne sais pas si c'est à vous je vous ai dit que vous dansiez devant un aveugle et bien c'est pas à vous je le dis et si c'est à vous je le répète parce que c'est ce que je reçois on prend les ouais action c'était là ok on va terminer avec un conseil un message du monde invisible de votre équipe céleste authentique et véritable je demande à ce qu'elle soit retournée avec grâce et humilité merci vous voyez vous demandez vous avez alors va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi déjà d'une il n'y a que dans la nature et j'irai beaucoup plus loin l'eau soyez autour d'un lac d'un étang au bord de la mer si vous pouvez ou alors prenez un bon bain une bonne douche mais allez dans la nature allez vous promener un square un parc la forêt les montagnes si vous avez la chance d'habiter dans les montagnes on me dit non ok on me dit prend celles qui sont à faire je les prends hein voir alors allez dans la nature et posez vous moi je le fais je peux vous assurer que ça marche et puis vous en plus c'est la période super vous posez une question si ça se manifeste c'est oui ça veut dire go 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 parce que vous avez votre équipe céleste autour de vous et les papillons c'est nos ancêtres nos aïeux voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi vous êtes entourés même si vous ne les voyez pas de visu vous êtes vraiment entourés protégés on le dit redit redit on vous dit simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître tu mets ton mais bien sûr si tu aimes lâche prise si ton amour revient c'est qu'il t'appartient s'il ne revient pas c'est qu'il n'a jamais existé bah oui oui voilà mes amis j'espère que ces différents tirages vous ont parlé moi ça a été un honore et un privilège de vous les transmettre je me dépêche parce que je suis vraiment en retard au niveau de mes guidances il m'en manque 3 pour le mois de juillet et août et j'ai envie de les faire dans un un laps de temps parce qu'après je ne pourrai plus donc je me dépêche mais ce n'est pas pour autant que je n'y mets pas tout mon coeur bien au contraire pour ceux qui me connaissent le savent mais je le confirme encore un petit rappel pour ceux qui me découvrent je vous explique un peu comment je procède je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous ayez confiance en vous de grâce ayez confiance en vous tout va s'illuminer à partir du moment où vous écoutez et vous prenez ce courage ce dépassement de soi qui fait la différence n'oubliez pas combien je vous aime et au lait coeur à bientôt mes amis moum Sous-titrage ST' 501